Musique Classiquement, une fois tombées sur la chaussée, les eaux pluviales ruisselent vers le tout à l'égout. Chargées en pollution, elles encombrent les stations d'épuration et sont le plus souvent rejetées en milieu naturel. Pour lutter contre ce phénomène, Rouenès de l'eau a fait le choix d'une solution alternative, respectueuse de l'environnement, la gestion intégrée des eaux pluviales. Les zones imperméabilisées se construisent en amont de la ville existante et apportent des eaux pluviales de façon importante et les réseaux ne sont pas en capacité de traiter ces apports complémentaires. On ne pouvait plus apporter une solution du tout tuyau qui coûte cher en entretien et en investissement. Il a fallu travailler avec les services techniques des communes, il a fallu travailler avec les élus. Et au fil des années, on a réussi à construire une politique de gestion des eaux pluviales qui favorise, qui incite à l'infiltration de l'eau pluviale là où elle tombe. On se trouve sur le centre technique de Rouenès de l'eau, un site pilote pour la gestion alternative des eaux pluviales. Et donc on peut voir ici un certain nombre d'ouvrages comme des noues enherbées qui récoltent l'ensemble des eaux de ruissellement avec une pente naturelle du terrain qui permet d'amener toutes les eaux pluviales dans la noue enherbée qui est située ici. Et on laisse pousser effectivement soit des joncs, soit de l'herbe pour que ça agrémente en fait et que ça rende ces espaces plus naturels. Cette gestion intégrée, nous la travaillons au sein de Rouenès de l'eau depuis plus de 10 ans. Il faut expliquer, il faut convaincre, mais c'est très bien pris parce que les gens aujourd'hui ont quand même une sensibilité sur l'environnement importante. Et en plus, je trouve qu'on arrive à faire au niveau paysager des choses qui sont belles, qui s'intègrent bien dans un notissement. Ici, nous sommes dans une commune semi-rurale. La gestion intégrée des eaux pluviales a vocation d'être mise en place partout en fait. Aussi bien en milieu urbain dense, imperméabilisé, qu'en milieu plus facile à gérer, milieu rural ou milieu semi-urbain. Ça coûte bien moins cher de gérer les eaux pluviales à la parcelle que du créé du réseau qui collecte. Que ce soit pour les communes qui ont des projets de déconnexion d'eau pluviale, que ce soit pour les particuliers, l'Agence de l'eau soutient et co-finance en fait les ouvrages nécessaires à mettre en place. Un des objectifs également était de ne pas avoir de réseau enterré du tout. On n'a pas d'avaloir, quasiment pas d'avaloir. Ça passe dans les noues, ça traverse les voies et c'est collecté dans des ouvrages tels que ce bassin de rétention d'eau pluviale. Également aussi, nous avons travaillé sur des toitures végétalisées. Donc les bâtiments derrière sont en partie en toiture végétalisée qui permet de retenir l'eau pluviale. Et nous avons également de la récupération d'eau pluviale qui nous permet de réutiliser pour le lavage des camions les eaux pluviales ainsi collectées. Si chacun fait ce petit travail, ça améliorera la gestion globale de l'eau pluviale et de l'inondation. Et sur des réseaux unitaires, ça soulage les stations d'épuration avec des eaux parasites, des eaux de clair. On peut identifier aujourd'hui une quarantaine de projets qui ont été mis en œuvre ces cinq dernières années sur le territoire de Rouennais-de-Lau, qui représentent une vingtaine d'hectares déconnectés, ce qui est très important. Ça représente de l'ordre de 100 000 m3 qui allaient à la station d'épuration ou au milieu aquatique préalablement, qui maintenant sont directement gérés à la parcelle. Chacun doit faire un petit effort, même si c'est 10%, 20%, et bien quand on additionne tout, ça permettra de faire des économies importantes et de limiter l'eau encore une fois à l'aval, ou dans nos réseaux, ou dans nos steppes, et ça c'est important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501